Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Commençons par le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. À l'ordre du jour, plusieurs sujets, des sujets sur rapportant à la vie sociale et le bien-être des populations ont été examinés. Nous y reviendrons dans notre édition de ce soir avec notre reporter Viviane Aïmé. Après demain, vendredi, s'ouvre à Yamsoukro le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Avant le sommet, il s'est tenu la 31e session ordinaire du conseil de médiation et de sécurité de la CDAO dans la capitale politique ivoirienne. La rencontre ouverte hier et mardi s'est achevée dans la soirée. Les États de la CDAO notent l'amélioration de la situation sécuritaire au Mali et en Guinée-Bissau. Par ailleurs, l'accord de partenariat économique récemment conclu entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne, après plus de 11 ans de négociations, a été salué par le conseil de médiation et de sécurité de la CDAO. Les pays limitrophes du fleuve Mano s'engagent dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Une rencontre vient de se tenir justement à Bijan et ces pays projettent la mise en place des stratégies nationales et régionales, le partage d'informations et une coopération dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Et puis, l'autre information, c'est qu'après la Guinée, vous le savez, après la Guinée frappée par des cas de fièvre provoqués par le virus Ebola et qui ont fait une soixantaine de morts depuis janvier. Six cas suspects ont été détectés au Libéria voisin, cinq sont déjà morts. Le virus a été également déclaré en Sierra Leone avec deux cas suspects. Les pays sont donc en état d'alerte. La Côte d'Ivoire, pays voisin à la Guinée, a pris des dispositions pour éliminer tout risque. Une réunion interministérielle s'est donc tenue hier. Il n'est pas question pour les populations de s'alarmer, mais elles sont appelées à plus de vigilance à s'abstenir de consommer certaines viandes, c'est-à-dire les péturangers, les péturangers comme l'agouti et le porcupica. Et justement, dans notre édition de ce soir, nous recevrons un invité pour parler de ce virus Ebola, ce virus mortel. Quelles sont les dispositions prises par la Côte d'Ivoire et quelles sont les mesures d'hygiène à observer? Nous poserons la question au Dr Koulibaly Daouda, épidémiologue à l'INPHB, l'Institut national d'hygiène publique. Hors de la Côte d'Ivoire, en bref, le ministre égyptien de la Défense, Abdel Fattah Al-Sissi, a quitté mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui même, son poste de ministre de la Défense pour se présenter au scrutin présidentiel prévu en avril prochain. Sachez qu'en vertu de la législation égyptienne, le candidat doit renoncer à son poste ministériel pour pouvoir se présenter à l'élection. Paris et Pékin célèbrent le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques et justement le président chinois est en visite officielle en France. Les deux pays ont signé une cinquantaine d'accords. Les recherches pour retrouver les paves et les boîtes noires du Boeing 777 de la Malaysia Airlines suspendues en raison du mauvais temps repris aujourd'hui même dans l'océan Indien où l'avion s'est abîmé. De nouveaux débris pouvant appartenir au Boeing disparu de Malaysia Airlines ont été localisés par un satellite français, pas moins de 122, dont les plus petits, mesure à peine un mètre de longueur. Les avions et navires sur place n'ont pas réussi cependant à les repérer. Et nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. Merci à vous tous. On se retrouve à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada